Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce 17 juin 2023, 15h-16h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. On vit une période, une époque, un moment historique. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent, il y a tellement, tellement de nouvelles, il y a tellement de distractions qu'il doit se passer quelque chose d'extrêmement important pour qu'on nous distraie à ce point-là. On va aller faire un tour dans les... Ça c'est sans compter, vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, et une inculpation fédérale pour des rouleaux de papier qui n'ont aucune importance. Donc ça, ça fait marcher la machine à médias constamment. Le conflit en Europe, plein d'autres sujets. Le mois de la fierté, on n'a pas arrêté d'en parler. Naturellement, le mouvement qui vient avec aussi des transgenres et ainsi de suite, ça prend beaucoup de place dans les médias. On a eu toute la... Aussi, la divulgation concernant les... Le fait que le gouvernement américain, selon deux, trois sonores d'alarme très crédibles, a depuis longtemps des engins extraterrestres, et j'en passe et j'en passe, monsieur, on n'en finit plus d'avoir un déluge d'informations. Pendant ce temps-là, la même misère est toujours là, les mêmes iniquités sont toujours là, les mêmes injustices sont toujours là, mais il y a quelque chose qui se passe. Très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, on va aller voir tout ce qui se passe. On a, en plein mois de juin, sur le mont Washington, aux États-Unis, des chutes de neige records. C'est complètement hallucinant, vous me direz, mais c'est quand même là. Pour le mois de juin, on nous rapporte que, sur le mont Washington, il y a eu des chutes de neige records. En juin 2023, établissant un nouveau record mensuel de 21,334 cm. de neige à la mi-moire. Avec la moitié du mois encore à parcourir, le mont Washington a déjà marqué le mois de juin le plus enneigé jamais enregistré. Ah, c'est quand même... Pendant ce temps-là! Des violentes tempêtes causent des destructions et des victimes au Texas. Un cyclone extra-tropical fait des ravages dans le sud du Brésil et laisse tomber deux mois de pluie en une journée. Un glissement de terrain majeur frappe le village de Bréens-Brézolz, en Suisse. Wow! Et de violentes tempêtes causent des destructions au Texas. Un tremblement de terre a eu lieu hier, le 7 juin. Peu profond, le 6 qui a frappé les régions du Tonga. Et il y en a un, le 15 qui a frappé à 7.2, le sud des îles Fidji. Beaucoup, beaucoup d'astéorèles qui sont vus partout. D'ailleurs, il y a tellement, tellement de... Même aux États-Unis, c'est hallucinant la quantité d'objets volants qui sont captés par les caméras de sécurité des maisons, des résidences privées. C'est complètement cinglé, c'est faux, comme c'est pas possible. Il n'y en a jamais, jamais eu. Autant, c'est... Ça dépasse l'entendement. Je vais aller vous montrer ça. Bougez. Donc, on est aux États-Unis. Las Vegas, 28 avril. Est-ce qu'ils sont des oiseaux, des objets volants d'identifier? On ne le sait pas. Et c'est rapporté par les nouvelles. Et tu en as plein, plein... Je laisserai le lien de ça. Tu as plein d'images qui sont captées. Tu as même des gens, une histoire hallucinante. Il y aurait eu un écrasement. OK, un écrasement d'un de ces objets qui a été... Et dont le son a été enregistré de cet écrasement-là, en tout cas un gros boom, par une caméra de sécurité. Et tu as des gens qui ont appelé la police, qui ont dit qu'il y avait deux êtres très grands dans leur cours, avec des grands yeux. Et tu as tout ça, c'est tout aux nouvelles. C'est rapporté par des réseaux de nouvelles vraiment à grande échelle, là, aux États-Unis. Et la police est venue. Et après ça, on n'a plus entendu parler de ce cas-là. Et ils ont... Les gens ont témoigné. Je pense que c'était Las Vegas. C'est arrivé. Que les fameux hommes en noir sont arrivés les jours suivants et se sont promenés dans des voitures que tu peux identifier... Tu peux les identifier, ces voitures noires-là, dans le secteur. Peut-être à la recherche de ces deux passagers ou pilotes de cet écrasement. Puis on le sait, on a appris qu'il y en avait beaucoup de ces appareils qui sont entre les mains du gouvernement américain, entre autres, puis il y en avait de partout dans le monde, dans tous les gouvernements du monde entier. Et on est en train de laisser sortir beaucoup d'informations, beaucoup de sonores d'alors. Ça, toute cette question-là... Et il y a Bob Lazar qui était sur le podcast, puis dans la vidéo que je vous laisse, l'introduction de cette vidéo-là d'Anonymous Official. On entend justement Joe Rogan qui est avec un autre invité sur son podcast qui dit que Bob Lazar, lui, a tout révélé ça. Et qu'on avait fait un briefing à Bob Lazar parce qu'il a travaillé dans cette fameuse zone 51. Et qu'on avait en notre possession, et c'est ce que Bob Lazar racontait, depuis plusieurs décennies, depuis 80 ans, donc on monte à Roswell, et bien avant. Et le gouvernement avait dit, les gens du gouvernement avaient dit à Bob Lazar et aux autres qu'on était visités depuis très longtemps. Et on avançait même l'idée qu'on est probablement le fruit de notre expérience sur des primates beaucoup moins évolués que nous, et que nous, on serait le résultat de ces expériences-là. Et c'est pour ça qu'on a eu une évolution rapide. c'est vraiment fascinant. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, cette histoire-là, wow! Et on a même la vidéo de la réponse des policiers sur cette espèce d'écrasement dans une cour d'un possible OVNI. Il y a même l'enregistrement, il est là, dans les petites vidéos que je te laisse, des policiers. Et ils ont pris l'incident très au sérieux. C'est rapporté par 8 News. Donc, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment se passent. Et ces fameuses météorites-là, aussi, il y en a plein. Il y a plein de ces événements, de ces lumières qui sont filmés partout dans le monde. Une vague de chaleur historique frappe le Mexique. Les Caraïbes, la chaleur engloutit la majeure partie du Texas et certaines parties de la Nusiane. Mais ça, c'est récurrent, c'est d'année en année. Mais là, on nous dit que c'est historique. Puis, tu vas dans le détail, tu vas apprendre qu'il y a peut-être un demi-degré de plus que toutes les autres crises qu'il y a eu des autres vagues de chaleur. Donc, c'est pas vraiment rien pour écrire à sa mère. Mais, on a d'une part de la neige sur le mont Washington. D'autre part, on a aussi des vagues de chaleur dans les Caraïbes. Des millions de grillons envahissent certaines parties du Nevada. Donc, on le voit, de ça, il y en a de plus en plus de ces invasions-là. Chaleur extrême qui balaie l'Afrique sur le Saharien et le Moyen-Orient. Le volcan Campo Flaigri risque une rupture et une incertitude face à ces éruptions. il pourrait causer beaucoup de problèmes ce volcan-là parce qu'on le sait, c'est un super volcan et il y a beaucoup de volcanologues qui s'intéressent à ce volcan-là. Et une nouvelle étude approfondie révèle que le risque potentiel d'éruption au Campo Flaigri, en Italie, également connu sous le nom de Supervolcan, a augmenté et la recherche publiée le 9 juin 2023 montre que le volcan a montré des signes d'activité accrus, suscitant à la fois des inquiétudes et de l'intérêt naturellement parmi les scientifiques. Les autres, ça va les exciter, j'imagine. Cuba, inondation catastrophique 14 juin qui ravage certaines parties de Cuba suite à des précipitations exceptionnelles. Un cyclone au Brésil et là, t'as une série d'éruptions volcaniques, série d'événements majeurs, vraiment. Pendant ce temps-là, imagine-toi, imagine-toi que t'as les États-Unis qui déploient un sous-marin nucléaire avec des missiles guidés après des essais de missiles sur le nord-coréen. Donc, on le voit, il y a des tensions partout, mais le complexe militaire-industriel aime ça nous garder sur le qui-vive pour être capable de vendre des armes et des armes et des armes. Pendant ce temps-là, il y a une crise vraiment tragique qui se produit au Pérou. Les cliniques débordent, les cimetières aussi débordent, alors que le fameux ou la fameuse dangue, la dangue, je ne sais pas si ça se prononce dangée, c'est une espèce de maladie, qui ravange le Pérou deux mois après que des averses cycloniques ont inondé la ville de Catacaos dans le nord du Pérou. des dizaines d'habitants sont malades et meurent de la dengue, une maladie transmise par des moustiques attirés par l'eau stagnante. Près de la frontière avec l'Équateur, la région péruvienne est aux prises avec une nouvelle crise sanitaire alors même que le pays se remet à peine d'une COVID-19 qui a été très mortelle dans ce pays-là, peut-être même le plus élevé au monde. Cette fois, il s'agit d'une épidémie de dengue, une maladie virale dont les symptômes vont de la fièvre, des maux de tête et des douleurs articulaires à des saignements, des défaillances d'Oriane et parfois la mort. Le virus est véhiculé par le moustique Ades Aegypti qui pond ses oeufs dans l'eau stagnante et il y en a à ce moment beaucoup dû à ses pluies et le cyclone Yoko ou Yako qui a frappé. Donc vraiment triste mais quel bordel partout comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, il y a des cyberattaques aussi en ce moment qui sont mondiales. Les agences gouvernementales américaines touchées par une cyberattaque mondiale, ça, ça va être de plus en plus courant, plusieurs agences du gouvernement fédéral américain ont été touchées par une cyberattaque mondiale, par des cybercriminels et naturellement russes. Le département américain de l'énergie reçoit deux avis de rançon suite à ces piratages-là et c'est pas fini, on en parlera pendant sûrement toutes les décennies à venir si on se rend jusque-là de ces attaques, cyberattaques qui vont probablement aussi venir bousiller les réseaux électriques, tout ce que tu peux imaginer quand ça va devenir de plus en plus intense les tensions et les conflits. Je voulais juste faire un petit tour comme ça de ce qui se passe puis comment chaque jour va être rempli comme ça, rempli de tragédies, de mauvaises nouvelles qui se multiplient. Ça ressemble pas mal à des anciens écrits, à des choses qui se répètent. On a prédit, dans les anciens écrits, vous allez être frappés par des plaies, par des toutes sortes d'événements, de sauterelles, des plaies, pense à la COVID, pense à tous les autres virus, les autres maladies, mais des plaies mondiales, des guerres, des bruits de bottes, des inondations, des déluges et j'en passe et j'en passe. Moi, c'est pas mal une répétition puis c'est cyclique puis on est en train de vivre exactement tout ce dont on entend de parler il y a quelques milliers d'années, du temps de Jésus ou de Moïse. Prends ça comme tu veux, mais que tu le veuilles ou non, ça se répète. Sous-titrage Société Radio-Canada